Agenews.info Il a également accusé de corruption des membres du cercle du pouvoir, en particulier le maire de Guedouaï Alunzal, de détenir produleusement 30% des actions d'une société pétrolière bénéficiaire d'un contrat de recherche et d'exploitation au Sénégal. La guerre des tranchées affiche le quotidien Enquête, renseignant que l'ancien président de la République devra répondre à la sommation interpellative que lui ont servi hier des avocats d'Alunzal, frère de son pré-décesseur Macky Sall. Wad sommet de répondre aujourd'hui jeudi, indique Lass en annonçant qu'Alunzal vient de déclencher une procédure judiciaire contre l'ex-président de la République. Il a ainsi demandé à M. Ablai Wad d'apporter des éléments de preuve sur ses accusations au plus tard aujourd'hui, sinon la procédure ne va pas se poursuivre. Malgré tout, une frange importante des responsables libéraux a rencontré la presse pour réitérer et cautionner les propos de M. Wad sur une éventuelle présidentielle avant 2015. Omar Sarr, coordonnateur du PDS, en a profité pour accabler le frère du président de la République, rapporte Réomy Quotidien. Ils sont revenus, plus amplement, sur les accusations de détournement d'objectifs portés sur la personne du frère du président de la République, Alunzal. Selon Omar Sarr, Alunzal détient bel et bien 30% des productions d'hydrocarbures sur les blocs de Saint-Louis et Kayar, rapporte Enquête. Mieux. Si l'on en croit Walfredry, Wad brandit les preuves et exige une commission d'enquête parlementaire. Wad et ses alliés sont loin de reculer dans les accusations de vol portés contre Alunzal, réitérant que ce dernier détiendra 30% des actions de la société Petro Team Sénégal, filiale de Petro Team Limited. Ces leaders de l'opposition exigent la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution de deux blocs de pétrole de Saint-Louis et Kayar et l'affaire Arcelor Mittal. Ils demandent des poursuites pénales contre le frère du chef de l'État, Alunzal et ses co-auteurs et complices, supposés pour tirer l'affaire des blocs au clair, rapporte Le Quotidien. L'opposition regroupée autour du Fonds pour la défense de la République est loin d'en finir avec le pouvoir actuel. Au sujet de l'affaire Petro Team, un plan de combat a été dressé et menera, selon elle, à la transparence, constate Sud Quotidien. En réaction, le président Macky Sall sort les armes non conventionnelles en décidant notamment du rappel de l'aide de camp affectée à son prédécesseur, signalois Grand Blas. De plus, maître Olivier Sour, avocat de Karim Ouad, le fils de l'ancien président de la République, est effacé du programme de la francophonie. Le locataire du palais a décidé de priver Ouad de son aide de camp. Note Le Quotidien Direct 1, parlant d'une première réponse au camp opposé qui connaît le pape du Sopi, dès qu'il est loin de capituler. Comment ce quotidien dans son biais du jour ? Pour le reste, le Quotidien National Le Soleil assure que l'Etat a pris toutes les dispositions pour la réussite du sommet de la francophonie qui se tient à Dakar samedi et dimanche. L'Observat est dans tout autre avis qui parle d'un sommet des rêveurs. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Bonne lecture.